Boum ! VOD lancé ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour cette dernière game de samedi, du samedi DLCS, week-end, enfin pourquoi week-end ? Semaine 8 Et donc ça va opposer les Mondogs au SK, SK qui ont perdu leur premier game aujourd'hui, qui auront joué deux fois, les Mondogs qui ont gagné leur game aujourd'hui et qui vont rejouer forcément Merci Captain Obvious, donc on va voir comment ça va se passer pour eux, on aura eu 6 matchs en tout aujourd'hui, la semaine prochaine il y en aura 20 Il y aura beaucoup beaucoup de matchs la semaine prochaine, je sais pas si vous avez regardé le programme, juste j'ai regardé ça, mes yeux sont tombés par terre Donc moi je pourrais commenter jeudi, la semaine prochaine à Moulamiskai, après je ne serai plus là, je déménagerai en Angleterre Donc adios amigos, je vous le dis, donc préparez-vous mentalement Donc on va voir comment ça va se passer les SK qui font preuve de beaucoup de violence de la part de leur adversaire Puisque Candy Pendant n'a plus le droit de jouer Vayne, il se fait tout le temps ban Vayne, le mec n'a pas de chance Alors que c'est un génie avec, donc forcément ils ont bien compris, c'était on va dire la force du côté des SK Donc on veut pas les revoir, et voilà petit zoom, hop, voilà effet incroyable, budget explosé, Steven Spielberg est parmi eux Donc c'est parti, on a le Fizz, vous pouvez voir notre ami Osslot qui a décidé de partir tout de suite avec un Doran Shield Donc Doran Shield qui est pris généralement pour anticiper les swaps de lane, ce qui sera peut-être fait de la part des Lemon Dogs Puisque Fizz est quand même un perso qu'on prend quand on est ballsy, Osslot c'est assez ballsy Parce que c'est semi all-in, c'est à dire un perso qui, si ça se passe très très bien pour lui dans le début de game, il va vraiment vraiment snowball Et si ça se passe mal, mais ça va être bien plus compliqué malheureusement pour lui, et en plus vu les summoners, je peux vous dire que Slot apparemment il en a dans les chars Attention, Irak, 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 qui reste ici, on va pas avoir d'invade for us, voilà ça s'agresse un petit peu, Nugda qui a pressé cher là, qui prend un petit peu la bite Qui se fait cage après, on go heal, on va récupérer le first blood sur Osslot, c'est tellement bien joué, il a pris le 1er Et les pauvres petits Naiman Ducks qui vont complètement découper le fight qui est engagé très rapidement, Zoro Zero qui a plus beaucoup de vie, on s'en va Et pas de problème, first blood, donc récupéré par Super Osslot, pour tous les amis espagnols qui nous regardent, c'est récupéré sur le bon vieux Nugda, bien joué Et on repart, on rentre au Barca, il a quand même claqué l'ignite, et là ça TP derrière, donc sa mid lane Honnêtement, Osslot, pour lui ça va quand même être assez difficile si le jungler s'appuie, enfin appuie vraiment ses gants, surtout que c'est un leucine sur la mid lane Il a son E pour esquiver, mais après c'est relativement gankable, c'est relativement difficile à prendre en main, dans le sens où vous pouvez largement vous faire arracher la tête Donc je pense pas que ça va swap de lane que first blood, mais vu qu'il a plus d'ignite, les trades vont être un peu plus compliqués Nugda qui est aussi à poil, il faut quand même le signaler, il va claquer sa red pot pour essayer de s'en sortir, il était parti red pot Il y a eu beaucoup de choses sur cette prise de fight, beaucoup de flashs claqués, on a pu voir Anif qui a claqué flashs ignite aussi On a eu quoi d'autre, je vais vérifier un peu les souvenirs partout Un exhaust claqué de la part de Mighty, mais ça n'aura pas suffi, un flash de la part de Dexter Et puis Nugda qui comme on l'a dit est à poil, et les minions qui sont apparus, donc pas de swap de lane là dessus On commence du côté des SK au bleu pour en bénéficier du pool des collègues de la bot lane pour que ça aille un peu plus vite Donc c'est récupéré par Irak, et du côté des Lehman Dogs on commence au red pour justement bénéficier du bon pool également de la part de la bot lane Donc l'occasion de voir ce que ça va donner ensuite entre les deux joueurs Alors Nugda, ce qu'il y a c'est qu'il est toujours sur red pot, et le problème c'est que là il a entre guillemets perdu des golpes Parce qu'il a pas dit time comparé au Fizz, Fizz qui a pris des plos de mana et des potions de vie derrière qui auront un excellent sustain Et vu qu'il est sur red pot, il va donc, quand il dit Pernac il s'est déjà arraché la tête sur la bot lane Il va devoir essayer de, enfin pas vraiment au lean mais essayer de mettre un maximum de dégâts et rentabiliser sa red pot Parce que pour l'instant elle ne sert pas à grand chose j'ai envie de dire Elle va être très bénéfique, on voit les junglers quasiment parfaitement timés des deux côtés qui sont double buff Et qui ont pu récupérer tout ça Donc on va voir tout ça Nugduck, non je ne comprends pas, Ocelot et Nugduck, Bars, je ne comprends pas cette remarque Bon enfin bref, c'est pas trop grave Donc on verra comment il va s'en sortir Surtout sur la mid lane parce que je pense que ça va être important pour les junglers Ils le savent vu qu'il n'y a pas d'escape des deux côtés En soit il n'a pas de flash parce qu'il n'a pas de flash tout simplement Et là il a claqué sur eux donc clairement il est vulnérable Donc faire attention s'il n'a pas le mettre n'importe comment Bon là il n'a pas mis n'importe comment c'est juste qu'il est derrière sa tour Il sait qu'il est relativement safe donc pas de problème Et ça continue de farmer tranquillement la top lane Je ne sais pas vraiment comment ça se passait honnêtement Rise on en a vu mais comme on vous l'a dit c'est un perso qui est très vulnérable dans les premiers niveaux Il est parti en utilitaire forcément comme tous les bons Rise qui se respectent Donc il va s'occuper de farmer tranquillement Et puis derrière il a toujours son flash aussi La lane est push donc je ne suis pas inquiété pour la top lane C'est plutôt 0-0 qui devra faire attention si justement Irakubot essaye d'appuyer un petit peu Donc voilà les deux jungles continuent Dexar qui va prendre quelques dégâts Oh mon dieu les damage assez monstrueux Et on souhaite qu'il ne va pas pouvoir le chercher avec son dash avec le cul Dexar qui quand même a pris une bonne bonne ramade dans la tête là dessus Et qui va devoir back assez rapidement Avec son blue buff ou aller faire ses loups tout du moins Et ensuite rentrer au Verkai Ça va vite et on peut voir un Shinjao qui est un perso qui est extrêmement puissant Bien que pas très C'est pas le perso qui a le plus skill cap du jeu Et Mathilia qui l'a vu justement avec la jolie pink ward Qui était posée au niveau derrière le red buff Donc il va en profiter pour aller ward le tribush Mais c'est tout de suite des ward de la part de Niv Qui lui a le réflexe de poser sa pink ward Beaucoup de choses Et donc on a les deux supports qui se retrouvent à poil Qui n'avaient pas pris de starter Soit Charmphéeric etc etc Donc on était parti directement sur beaucoup de ward et des potions Donc là les deux supports qui sont à égalité Mais c'est un peu plus à l'avantage DSK pour l'instant Il faut l'avouer quand même Parce que la bottom vous pouvez voir que c'est bien wardé Il y a une ward pour éviter le sneaky gang De la part des DSK sur les lémoves justement Qui a été posé par la LU Mais rien de bien méchant Donc on verra bien comment ça va se passer là dessus Pour l'instant 4 minutes 38 de l'oeu On est à 5k8 pour 6k gold 4 On a le first block dans les dents au rappel Ça se joue un petit peu On va regarder au niveau du farm Comment ça se passe au niveau de la mid lane Ben Nogdok qui est un petit peu devant au niveau du farming Ça se passe pas trop mal pour lui Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire Sur Mighty qui prend quelques agressions Sur les jolies plantes qui ont été posées de la part de Nif aussi Qui voyait le DPS qui est assez monstrueux quand même Et qui prend quelques dégâts Parce qu'il est obligé de reculer aussi Et Candy Panda et Nif Qui prouvent que voilà Dès qu'on n'a pas Vayne Ben on n'est pas forcément perdu aussi On peut faire quelque chose Même si c'est vrai qu'avec Vayne Vayne Thresh Ils nous l'ont sorti très souvent Vayne Nam Ils l'ont sorti très souvent Et c'était vraiment des Ils étaient monstrueux Cette botlane Qui la plupart du temps Avaient la capacité de bien carrer les SK Comme il faut Et là on a Irak Fessy qui back Voilà merci Jean-Bank Et Tabs et Mighty Malheureusement vraiment sous pression Depuis le début Qui ont quand même du mal Au mid on peut voir Que malgré Enfin il a du farm Il a plus rien aussi Qui a poil maintenant Il a vraiment zéro item On va faire attention Et Dexter qui a envie Peut-être Non Qui allait vérifier S'il y avait l'Everest Pardon Ils n'y sont pas Donc aucun soucis là dessus On va pas checker Attention Nif qui a plus beaucoup de vie My god La caméra qui s'est déplacée très rapidement Et oh mon dieu Il a réussi à le récupérer Il a Ignite Il a Ignite Notre aimatique Qui vient tomber sur le coup de l'Ignite De la part de Nif Un petit peu Jean-Bobinade Là sur le coup Bien joué De la part de la Zaira Qui vient de le récupérer Très très bien fait De sa part Et on a Tabs du coup Qui sur la botteille Se retrouve tout seul Est en train de récupérer le farming On a pas vu l'action C'est dommage La caméra qui n'était pas dessus On a pas vu le trade J'ai cru que c'était les plantes Au début qu'il avait récupéré Dans l'Ignite qui avait été posée Et on l'a dit Zaira c'est quand même un bon burst Le Piltoir qui passe Pour avancer un petit peu Mais Tabs qui se retrouve Un petit peu à poil aussi Derrière Est vraiment sous Comment dire Sous la puissance De Candy Pinderite Saèche Qui va peucher la laine Et qui va tout simplement Back juste après Parce qu'il n'y a que ça A faire derrière Réparer un petit peu de stuff Donc vous voyez La botte lane farming Qui se Voilà ça se tient tout de même C'est pas Il n'y a pas une grosse grosse différence Donc ça se passe pas trop mal Pour l'instant Le Piltoir qui est mis aussi Pour pas perdre les derniers creeps Et on va rentrer Oslot au mid Qui s'en sort pas trop mal Son bouclier de Doran Qui le permet d'être un peu plus safe Qui est un excellent item aussi Surtout pour la 1v2 C'était anticipé Mais il n'y en a pas eu Mais au final Il avait récupéré le force blood Donc ça se passe pas trop mal Et les SK Qui sont bien dans ce début de game J'ai envie de vous dire Qui s'en tire très très bien Kevin là au 43 Quand il est sous pression Une fois de plus Mais c'est normal C'est normal C'est un rail C'est pas le perso Qui va faire la grosse diff Donc là il n'a pas envie de pocher Il garde un maximum de temps Pour pouvoir récupérer ses creeps Et 0-0 Qui essaie de l'agresser Voilà qui va lui poser les marques Qui met le Z derrière Voilà pour proquer la marque Derrière Sans trop de problème Oula la caméra Qui fuck up un petit peu Je ne sais pas qui c'est Qui tient la caméra chez Riot Mais apparemment Il n'a pas vu que de l'eau Derrière on a le soutien de Dexter Dexter qui arrive en sneaky Peut-être un gang Qui va être tenté Sur notre ami Kevin Kevin qui a encore son flash Et quand même Qui a son ignite aussi Donc attention à ne pas faire de conneries Dexter qui est quand même Un excellent Lee Sin On a pu le voir De nombreuses reprises Les Mondogs Qui sont un petit peu vénères Mais derrière les SK Qui ne sont pas non plus en reste Même si on rappelle Qui sont vraiment loin du classe Ou loin du classement Qui sont un petit peu derrière Donc il faut faire attention Oswet qui va pouvoir récupérer son bleu Kevin qui va aller checker le push Qui ne sait pas trop S'il doit y aller ou pas Il est un petit peu sous pression Voilà le Q qui passe Quelques dégâts Le flash instante derrière Et c'est forcé C'est ce qu'il voulait faire Forcer le flash sur l'adversaire Il n'a pas perdu trop de temps en finale Donc ça c'est bien Et Kevin s'il push la veille Maintenant il va se retrouver Un petit peu dans la mêlase Parce que Autant vous dire qu'un rise sans flash Bah c'est un rise à poil C'est un rise vraiment à poil Il n'a aucun sort Pour pouvoir se ressortir Je le montre un petit peu Et derrière le blue buff Qui va être fait par le leasing Qui va être donné un knock duck Parce qu'on a quand même Le jungler qui marche à l'énergie On a le midliner Qui marche à l'énergie Vaut mieux le laisser au midliner Puisqu'il aura des trades Constants avec son adversaire Et surtout la réduction CDR Qui est très importante Le blue buff Qui est très bon pour ça Et aussi pour régénérer l'énergie Parce que quoi qu'on en dise Ça régénère un peu plus vite l'énergie Comme pour le mana On va commencer son sort On a récupéré cette trompe empirique Luke Doran Blade Des deux côtés Des potions de mana aussi Récupé par table Il a même pris une ward Le mec est quand même super mana Il dit à son support Bon écoute je sais que t'es un peu dans la merde Tu veux Ico Bon pas de soucis Je vais récupérer des ward Donc on a des ward aussi Sur le carry AD Un travail d'équipe Comme on l'aime Et on va les faire les golems Vous pouvez le voir sur la bottelle On les fait parce que Ils sont en train d'essayer de freeze Un maximum la lane du côté des SK Donc ils peuvent pas trop avancer Ils ont peur de se commit Il y a beaucoup de ward Qui avait été posé tout à l'heure Et on sait jamais où c'est Qu'est le jungler Là il raccubot qui est top lane Donc on s'en doute un petit peu Zoro 0 Il va rester derrière sa tour Et pas trop de soucis J'ai envie de vous dire Cette game Qui pour l'instant Est plutôt passive On a pas trop de Comment dire On a pas trop de grosse folie A part quelques actions Qui ont fait un petit peu la différence Sur la lane surtout Et puis l'agression Au niveau de l'invade au début Mais sinon Ça reste assez safe Ça reste assez tranquille Les traps qui sont posés À part de table Ça permet aussi Puisqu'ils n'ont pas de ward De donner la vision À l'instant T Ou c'est qu'ils postent Ça révèle S'il y a quelqu'un dans le bush Donc là on le sait Il y a personne Dexter qui a été vu sur la ward Donc il va pouvoir repartir En plus il a le red buff Donc pas de problème On va rester derrière Aucun problème Aucun problème pour l'instant Et on va essayer De tenir cette lane Tabs qui a 70 creeps 79 Un petit peu derrière En plus elle a une push Mais c'est pas forcément dramatique Les junglers qui ont du mal À vraiment À vraiment se montrer efficace Depuis le début du game C'est un petit peu difficile Et on peut voir le staff Au niveau de la lead lane On a le Z qui est parti Directement sur X-Ring Un très bon item Qui va lui donner de la D Qui va lui donner la RM Surtout Et surtout le passif du shield Qui va être intéressant Par exemple sur le poisson Enfin pour des dégâts Qui sont un petit peu à rebours Ça permet de bait un petit peu Et surtout qu'il y a une complétition Double AP L'ARO qui va passer sur Mighty C'est bien fait de la part Des Candipandas Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on continue la salve Qui passe ? Ensuite il y a le trap Et on va pas pouvoir aller le chercher Malheureusement jolie trap De la part de Tabs Pour l'empêcher De venir faire la différence Cet Aro qui était pas trop Un Mighty qui s'en sort Derrière Nif qui s'en sort aussi A peu de PV Mais qui a son ultime maintenant Et Mighty qui avait également Le sien en cas où Plus son flash Plus en exhaust Donc relativement Relativement safe On va dire Par la suite Même si on n'est jamais abris Dans un gros gros birds Derrière Donc il faut faire attention Oslot qui va esquiver Avec son E Les dégâts Qui va passer au niveau des Braves Pour continuer de farmer Un petit peu Puis revenir sur sa mid lane Puisqu'il y a énormément de farm Qui va l'attendre On rappelle quand même Oslot il a une TP Donc il faut faire attention Sur la bot lane Si on prend des trades un peu fous Ça peut aussi TP C'est pour ça que du côté De les Mondogs Bon on est agressé On se laisse agresser Mais ça n'est pas le fou Regardez-les Regardez-les les Sleeky Là ils se regardent Ils ne savent pas trop Où est-ce qu'ils sont Les deux gros gamins Entre Irakubot Et Dexter Et au final Rien de bien méchant On s'est juste vu On s'est juste regardé Et ça pose Ça continue de poser des wards Est-ce qu'il a fait l'item Non il n'a pas encore fait l'item A voir de l'ami L'ami Lissine L'ami Dexter Mais je peux voir Qu'il a récupéré un Cristiano de Ruby Donc à mon avis Ça va être récupéré par la suite Ça lui permettra Justement Lissine qui est très important Avec ses wards Pour pouvoir faire du world trick Pour pouvoir faire des plays Donc ça sera récupéré Et aussi avoir une petite vision Sur sa jungle Tranquillement Bon Bah écoutez Je ne sais pas ce que vous pensez De la game pour l'instant Mais c'est vrai que ça sera un petit peu En chien En chien maigre de faïence On n'a pas trop envie d'y aller On ne sait pas trop quoi faire R'Akubot qui attend toujours Sur cette uplane Le check de la part des Dexter Au niveau du Drake Pour voir s'ils n'ont pas un Steaky Puisqu'ils n'ont pas de wards La pink ward qui a été posée De la part des bleus Aussi au niveau du tribush Ça va aller des wards On a du côté de Mighty On n'a pas trop de soucis Je pense honnêtement Que la composition des SK Est vraiment 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 très très forte En late game On a Fizz Qui est plutôt fort Qui est là Il n'est pas fou dans sa game C'est à dire qu'il a récupéré le first blood Après il est un petit peu derrière Au niveau du farming Mais il n'est pas derrière non plus Donc ça peut snowball très vite Il va partir fléau de la liche rapidement On a Kevin Qui va s'occuper de farmer Donc c'est pour ça aussi Ils ont une set up Qui honnêtement Est un petit peu obligée De se laisser aller au farm Et de récupérer tout ça Les SK qui ont envie de faire ce Drake On a un décalage De la part de la botte Le cul de Dexter Voilà qui a été loupé Donc ça c'est l'info On pose une ward On les a vu On est en train de le faire Le Drake qui tombe petit à petit Mais qui tombe pas très très vite non plus Est-ce qu'on va tenter quelque chose ou pas Dexter qui va mettre le cul sur Ken Panda Est-ce qu'on y va ou pas Non on y va pas maintenant Dexter qui ne va pas le reproc On a un slot qui arrive aussi à ce moment là Est-ce qu'on va tenter quelque chose ou pas Ce Drake qui va être refait Le cul qui a été loupé C'est le raid qui récupère le fight Qui est engagé très rapidement Le jeu ulti de la part de la Zaira Dexter qui prend très cher Qui ulti aussi De la part de notre ami Mighty Derrière on a Nugdok qui arrive En chien maigre Il va récupérer ça Il va récupérer le kill Et tandis qu'en Nippon a fait tomber Dexter un air du 1 pour 1 Pour l'instant un trade Qui a très bien fait Le flash à recevoir Qui va essayer d'en récupérer Mais qui va pas pouvoir y arriver malheureusement 1 pour 1 là-dessus Le jungle pour le mid laner Pas mal pas mal quand même La part des SK Qui ont tout de même récupéré le Drake Ce qui leur permet de se mettre bien Et de s'assurer de K gold d'avance Sur cette game 13 minutes de jeu Et bon décalage de la part de Nugdok Qui est arrivé derrière C'était assez difficile Lazara qui a passé un très bel ulti Nif là qui a fait un petit peu le taf Et derrière Kondipanda Qui réussit tout de même A choper le jungler Avant qu'il puisse en sortir Parce que Dexter a pris De lourdes amages Très rapidement Et pendant ce temps là Sur la top lane La top lane de la tristesse C'est à dire les mecs se regardent Farment Mais c'est tout Donc c'est la tristesse totale Cette top lane Donc voilà On est d'accord C'est pas du troll Mais c'est Ryze Ryze peut pas faire C'est pas le mec qui va te faire des plays C'est aller chez les world tricks Et tout Non ça n'existe pas C'est Ryze d'accord Donc ce n'est pas possible Et du coup Il est obligé de farmer Par contre en light game On a quand même une composition Qui est plutôt pas mal C'est vraiment Enfin ils ont vraiment Ils ont vraiment de quoi faire Ils ont énormément de burst en fait Du coup ça risque d'être assez compliqué Du côté d'Element Dux Moi je suis plus trop fan de Zed A un moment C'était vraiment complètement fumé Complètement broken Ça a été énerve depuis Ça reste très bon Mais c'est pas Voilà c'est pas C'est pas non plus Le perso le plus OP Actuellement Donc on verra bien On verra bien Comment ça a se passé pour lui Ils ont Enfin honnêtement Je sais pas ce que vous en pensez Mais sur papier Ils ont quand même des persos Qui sont forts dans leur domaine On a le singe qui est très bon en jungle Très bon Très bonne capacité de gank Ça s'essouffle là vraiment Enfin je trouve ça un perso Qui s'essouffle quand même Qui est plus utilitaire Qu'autre chose Qui peut faire des plays Qui peut aller chercher les carrières Etc Mais c'est pas sur lui Qu'on va compter pour faire Tous les damage de l'équipe Donc voilà Plus la game va passer Plus ça va être compliqué On a également un Kenan Kenan qui est un hard laner Même s'il a été nerf Qui reste très bon Mais derrière C'est pareil C'est pas le truc Qui va pouvoir faire Que le team fight Va être complètement à ton avantage Ou pas Oula attention Ça décale au niveau du red buff Nekduk qui va mettre une petite ampe Qui va essayer d'empêcher Rackubot de faire son red buff Voilà Utica a été claqué tout de suite Avant de mettre une auto attaque Le smite derrière pour le red Très bien fait Très bien fait Il n'y a pas de Rackubot Pourquoi ? Parce que derrière Il n'y a pas de Drake Donc ils ne peuvent pas se dire Bon il a claqué son smite pour le red Attention Nekduk qui prend quelques dégâts Et essayer de faire un Drake rapidement Là il va devoir s'enfuir Voilà on a mis l'ombre Et on s'en va très très rapidement C'était bien tenté De la part de la mid lane Il a perdu un peu de farm derrière Bon c'est pas trop grave Il va être forcé de back Mais ça reste assez serré Donc on va voir Je pense que les Mondogs Comme dit quelqu'un dans le chat Les Mondogs ont plutôt Composition early mid Et si leur limite se passe mal Malheureusement ça va être compliqué Même en tant qu'en décarée Caitlyn a un excellent AD carry Mais je ne sais pas Si Caitlyn à elle seule Va pouvoir faire la diff là dessus Voilà je ne veux pas être pessimiste Une fois de plus On va dire Ah j'ai rien il est pessimiste Mais c'est vrai que la composition Sur le papier des SK Fait très très peur Et surtout quand on voit La tournure de la game Pour l'instant On a une avance pour les SK Les objectifs sont pris Au niveau du farming Ça se tient C'est plutôt bien fait Donc c'est quand même assez difficile On voit Kinano Qui a fait déguisement T Double Doran Blade Pour avoir de la race Et pour essayer de prendre L'ascendant sur la lane Pour l'instant On ne le voit pas trop en fait Parce que bon certes Il a push au début Il a essayé de le mettre au fond Mais derrière On a du bon farming De la part de Kevin Qui se sent pas trop mal Sur le gant qui arrive Le kick très bien foutu Pour le ramener derrière Et Kevin qui va tomber Sous les coups de 0-0 Très très bien fait On a la TP de Superfils Qui est cancel juste après Parce que derrière C'est qu'il peut se faire jambant Même si 0-0 a un peu moins de vie Maintenant Il y a surtout Un manteau négatron Il a de la haine Il a un bon choix De la part de 0-0 Dans ce matchup Puisqu'on a la composition Qui est vraiment axée Sur la paix Et du côté de Et du côté de la botlane Bon une fois de plus On a Irakubot Qui va venir l'appuyer L'Ignan qui a été mis On va essayer de mettre Quelques dégâts Bon ça va On va s'en sortir du coup Du côté de la slot La position qui a été claquée Donc pas trop de problème Il se fait bien à Rassak En même temps Pendant ce temps là La botlane a récupéré la tour Et je pense que la midlane Va pas tarder à tomber aussi Le poids sky Qui a esquivé Voilà très bien joué La part d'une dog Qui a forcé le poisson Mais derrière On avait l'ombre pour l'esquiver Donc aucun souci Et la slot Qui est forcé de back Maintenant Onzeor0 Qui a récupéré la tour Aussi top lane Et qui est forcé de back Également pour récupérer Un petit peu Enfin pas forcé de back Mais qui va récupérer Un petit peu de stuff Donc voilà Ça se passe Ça se passe plutôt bien Allez NoctDuck Qui récupère la tour Deux tours à une Et les LeMondDucks Qui n'ont pas dit Leur dernier mot Même s'ils sont un petit peu En retard au niveau du gold Et on voit un kagol Oula Irak Ils ont envie de le chercher Ah d'accord C'était pour ça J'avais pas vu la map Le mot qui avait été lancé C'était plutôt bien timé De la part de Candy Panda Malheureusement Bon ça s'est joué A quelques mètres A quelques Non mais à quelques maps Derrière il a pas pu l'avoir C'est dommage Parce que derrière Ils auraient pu faire Un très bon enchaînement Ça a été linké Avec les collègues Et ils auraient pu faire Tomber NoctDuck Mais bon pas de problème Pour lui Il va s'en sortir C'est pour ça que j'aime beaucoup Wesh aussi Je trouve que c'est un ADK Qui peut pas faire Forcément beaucoup de play C'est un perso Qui fait d'auto-attaque On est d'accord Mais qui derrière Avec la roue Une capacité d'engage Assez monumental Assez intéressante Au mid Comment on s'en sort 5 à 8 pour 5 à 7 100 gold d'écart Entre les deux mid laners Ça va C'est plutôt serré En jungle On a 500 gold d'avance Pour notre ami Loli Singa Notre ami Dexter Sur la top lane J'ai pas vu Parce que voilà Le mec de Riot N'a pas envie Que je finisse De parler D'accord Le mec décide de changer Très rapidement C'est un petit peu dommage Et on peut voir Que pendant ce temps là Kevin aussi continue de farmer Et continue de charger Sa larme de la DS Le Seraphim Race Donc les trendes de Seraphim Je crois en français Parce que Ah vous m'excusez Je suis un peu bilingue Qui sera Qui sera assez rapidement Qui pourra lui donner Beaucoup de mana Par la suite Et bien entendu Avoir le shield Qui va bien le mettre Comme il faut Et tanker les dégâts En front line On a le fléau de la Lige Terminé également De la part du Lissine Qui est un must-have De Lissine Voilà je mérite Qu'en me cracher dessus Par contre Parce que là C'est juste nu à chier De la part de Philly Zoslet Qui a récupéré son fléau de la Lige Qui est un must-have Justement Avec son perso Qui permet de faire Énormément de dégâts Qui pourra découper Un petit peu tout le monde Donc on va voir On va voir par la suite Mais c'est vrai Que voilà Ça reste sa fils Un perso Qui est quand même Assez all-in Donc s'il n'arrive pas A vraiment se démarquer Dans la suite des fights Ça reste assez compliqué Le dry qu'il a dans une seconde Voilà le dry qui est présent Pardon On le pull du côté de Mighty Pour faire prendre l'aggro Au Vivian Pabesca Et essayer de leur faire Quelques dégâts Et Rakubot Qui est en train de le faire tranquillement On a le fils Qui essaye de zoner Derrière notre ami Tabs Il a flash tout de suite Vous avez vu le flash de Tabs Qui a été claqué instantanément Sur le botten C'est dommage qu'on n'avait pas vu l'action Parce que là je pense qu'il a panique Il n'a pas voulu se faire jambon Et l'Elemon Dog Il récupère ce Drake Juste après On est un petit peu loin de la Hèche La Ronde Hèche sur Mighty On va essayer d'engager tout de suite Dans le tas À part les Rakubot Qui bergent au l'ulti Ça rend dans le tas Très très rapidement Et le smite de Dexter Qui a été très bien Mais il s'a permis de récupérer le Drake Malheureusement Mighty derrière Qui va tomber un Drake pour un mort Très très un jouet Très bon réflexe À part Dexter Qui est vraiment très très bon Au niveau smite Flash agressif On met l'ignite Malheureusement ça ne passera pas Il essaie de le rendre un petit peu fou Le cul qui va toucher derrière Le flash out Très très beau place De la part de Nugduck Qui va s'en sortir là Qui les a rendus fous Mais derrière Candy Panda Qui va récupérer le Lee Sin Qui lui va être puni Pour son crime Contre l'humanité Pour récupérer le Drake Et outsmite Le jungle adverse Et Nugduck Le gros gamin de Nugduck Qui ne perd pas une occasion Pour les emmerder Il s'en sort à rien du tout Là Vraiment très très beau travail De la part de Nugduck Et qui va en profiter Pour les récupérer le blue wave Pendant ce temps là Qui venait de repop Tandis qu'en bas On va essayer de récupérer Cette tourelle à l'intérieur En tout cas Du moins on va essayer De la gratter un maximum On voit un 0-0 Qui essaye de mettre des shurikens À droite à gauche Et Rakubot Qui est laissé en front line Pour tenir tout ça Et la tourelle à l'intérieur Qui va tomber le slow De la part de Candy Panda Et on rentre Robert Kai Vraiment bien joué De la part Pardon de la part des SK Mais derrière Les monox Ils ne se sont pas non plus lisés Puisqu'on récupère le blue wave On récupère le drake Mais il y a cette tourelle Voilà Il y a cette tourelle à l'intérieur Qui tombe Donc ça reste worth it aussi Pour les SK Et les monox Qui ont réussi au final A limiter la casse Avec ce fight Vraiment vraiment Je trouve qu'il est très très bon Dexter en jungle Et Nugduck monstrueux aussi Cette action Mais en fait C'est un gros connard Nugduck C'est à dire Le mec est parti Il a dit ok D'accord Vous voulez me tuer Vous ne me tuerez pas Je m'en vais Je fais toute votre jungle C'est à dire qu'il a Il est infâme Alors c'est à dire qu'il a fait Je ne sais pas si vous avez vu Quand même Nugduck Vraiment le gros chacal des prés Il est allé faire L'arrow qui a passé Malgré le filet Le roudus derrière C'est Linké Et super encelot Qui récupère le kill Il a dû dire Sur l'équipe Ouais le spoil kill C'est un jeu de test Donc là ça a été récupéré Je ne sais pas si vous avez vu Vraiment le travail de Nugduck Que je tiens à souligner C'est à dire qu'il a récupéré Le blue buff Il a laissé un creep Pour niquer le timer Il a les récupérer Je ne sais pas Ce qu'il a fait les wolves Pour laisser un poivre de merde Il a fait en tout cas les vrais Il a laissé une vrais de merde Il a fait le raid Il a laissé un petit lézard de merde Vraiment le mec Vraiment trop vénère Un gros salaud Comme on les aime bien Vraiment bon taf de Nugduck Au lieu de bac Comme un couillon Au final Il a essayé de rentabiliser Un maximum Le fait que voilà Son équipe était dans la merde Que lui aussi Et il a récupéré tout ça Vraiment très très bon taf Une fois de plus D'appart de Nugduck Qui vous pouvez voir A BOTRK Il a fait brutaliser Donc là il a commencé Quand même de la peiner Et derrière son ex-drinker Toujours présent Qui sera évolué en Malmortus Donc un très bon stuff Faudra faire attention Faudra le tenir à l'oeil Tout de même Notre ami Nugduck Qui n'est pas sans reste Donc vraiment C'est beaucoup plus rentable Ouais ouais Moi je trouve que c'était Vraiment très très rentable Après Pourquoi il a laissé le kill A Fizz Bah c'est vrai que Je suis d'accord avec toi Ça a été dit sur le tchat C'est pas un KS Ou un slot Chris Dego C'est juste que Fizz est quand même Un perso qui a besoin de kill A besoin de stuff très rapidement Pour pouvoir Justement snowball plus rapidement Aish Quoi qu'il arrive Elle a beaucoup de farm Voilà Césaro Elle a récupéré beaucoup d'assists Etc Alors que Fizz C'est un peu plus délicat J'en ai beaucoup parlé Dans cette game Donc ça reste assez logique Et vous pouvez voir Mine de rien Il n'y a qu'un kagol Décart entre les deux équipes Malgré les 4 kills d'avance De tout à l'heure Un drake partout Deux tours pour deux tours Donc les monogs Qui ne s'avoue pas vaincu Et la tourelle Qui va être récupérée Par notre lane Par Nugduck Très très bien joué Une fois de plus De la part des monogs Et on part sur un zonia Sur de la part de Sot Bien entendu Pour Qui dit perso Qui va devoir se combiner Dit zonia Parce que voilà On va pouvoir entrer dans le thai C'est temporiser un petit peu Un petit petit poids sky des familles Le zonia Qui est un très bon item Qui permet de bait De faire pas mal de choses Qui est un haut skill cap Dans le jeu Quand même le dire Mon ami Skyart Et puis derrière Ça permet aussi Pour les carry AP Quoi c'est aussi intéressant zonia Ça permet que pendant le zonia Vous pouvez récupérer Vos cooldowns Attention en bas Le poisson qui est passé Il joue un petit peu Avec son corps Très très bien fait De la part de Nugduck Qui va mettre son ultime Perle kill une fois de plus Un move de génie De la part De Nugduck Oh là là J'adore ce joueur Vraiment Vraiment très très bien timing Le poisson qui a eu sur lui Pas de panique Moi je claque l'ulti Au moment où la poisson Elle doit me toucher Et je ne prends pas les dégâts Et c'est pas si évident Que ça à faire Il a esquivé Outplay total Là au slot Qui est mis au fond du gouffre Et Nugduck Qui va pusher sur cette bot lane Qui va essayer de récupérer Cette tour là Qui essaie de former un maximum Là il va mettre son nom Très certainement Pour essayer de push Voilà rapidement la tour Ou tout simplement back Voilà non il a pas mis Il essaye de récupérer un maximum Vraiment Très très beau taf De la part de Nugduck Une fois de plus Qui Bah je sais pas ce que vous en pensez Mais vraiment Là il carrie un peu la game Il est un peu au dessus Depuis le début Il fait d'énormes plays Et Dexter qui est présent Dexter qui a fait un Parti sur un build tanky Qui nous a récupéré Un build work Build work d'ailleurs Rest in peace Puisqu'il n'existe plus Sur le patch actuel Donc on rappelle que les joueurs jouent Vous avez la preuve Sur 3.9 Et pas sur 3.10 Le patch actuel maintenant Donc Je sais pas vous Mais j'ai aussi hâte De voir le 3.10 Sur les LCS Pour voir si on va avoir du Master Yi Donc là Gros débat sur Master Yi Est-il OP ou pas Ça se discute Ou on a une discussion Mais c'est vrai que Master Yi Depuis sa refonte On en voit beaucoup Et c'est du minimum Deux pentakills par game Donc voilà Je sais pas après Si je joue avec des Avec des mecs en face Pas très fort ou pas Mais je trouve que Même sans parler de ça Master Yi Actuellement Je pense que sera un perso Qui sera plus facilement Ressortable On va dire Qu'à l'époque Parce que Parce que c'était un perso Un peu plus au ligne Là vraiment Je pense qu'il va y avoir J'espère en tout cas Que les LCS Peut-être me donneront raison Ou pas Qu'on en verra un peu plus Peut-être en jungle Pourquoi pas Ou en top lane Je sais pas si c'est vraiment Viable en top lane Moi j'y connais rien Là dessus Sur la top lane C'est vraiment La pire lane ever Donc je chie sur cette lane Mais c'est vrai Que ce serait l'occasion De voir justement Les pro-players De sortir ça Et ce serait assez intéressant Ouais Ouais Master Yi en 3-3 De toute façon Master Yi Je le trouve bien mieux Maintenant On verra bien Comment ça se passe Voilà Là n'est pas la question Nous nous dégraissons Les amis Nous dégraissons Donc attention Allez Osloot Qui attend Un petit chacal des prés Dans le bush Ici On récupère Voilà le farm Je sais pas J'ai pas vu Mais vu son niveau On pourra pas vraiment Faire la part belle Entre les deux Mighty qui aura Qui est en train de déward Un petit peu partout Le baron Le Drake qui est de retour Dans une dizaine de secondes Donc il est préparé Vous voyez les Lemon Dogs Qui l'ont bien bien timé Et du côté des Asuka C'est un peu plus compliqué On a qu'un épingle Qui est un petit peu plus loin Donc il y a moyen Qu'ils nous mettent Une petite arrow des familles Voilà Une petite arrow Je sais pas Peut-être tenter quelque chose Ou alors ils vont le laisser Tout simplement Non ils vont le laisser Ils ne peuvent pas Le contest Voilà C'est récupéré par les Lemon Dogs Cette fois-ci Et les SK qui seront light Sur le timing Malheureusement pour eux Donc pas de dragon Pas de bras Pas de chocolat Et les Lemon Dogs Qui reviennent au gold Égalité quasi parfaite J'ai envie de vous dire Là-dessus Oh le trap Oh le trap des familles Le trap des familles D'abord le Knock Dogs Il va essayer de le chercher La petite Le ulti qui est claqué derrière La Proskay Attention cette fois-ci Il va se faire chauffer Pour la Proskay Oh son qui a pressé cher Ça s'est déclenché derrière Knock Dogs Qui récupère le king Faut plus très bon placement Knock Dogs Ce génie de l'audiovisuel Malmené au niveau de la mine Qui va tomber C'est tout d'un coup Les cannes et peint Avec sa age Très très bien joué Et on essaye de tenir On essaye de dépush Et cette wall mid Qui va certainement tomber On a Dexter 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 qui est derrière Qui ne peut pas faire grand chose Oula qui va avoir le trick derrière Pour repartir Et on va essayer de pusher Tandis qu'en bas On voit à la tour Oh le flash agressif de la part De notre ami Kevin On va pouvoir récupérer le kill Sur notre ami Tabs Qui est tombé Et la tour à l'intérieur Qui va tomber Tandis que Knock Dogs A fait tomber celle de la botte Il va revenir Par les éléments Oh il va nous refaire la même Il a récupéré le blue buff Encore le gros chien maigre Oh la 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 Donc il a encore récupéré le blue buff Et du coup Bah pas de blue buff Pour Ni pour Oslot Ni pour Kevin Et en fait Ce travail Ce travail De counter jungling De la part de Knock Dogs Est vraiment intéressant Dans le sens où Plus que le fait D'avoir un blue buff Pour lui Il en prive ses adversaires Et Rise Ce qui est hyper bien Avec le blue buff Donc pour la CDR Etc Même si bon Au bout d'un moment Il va être capé On peut voir d'ailleurs La sneaky blue pot Qui est récupérée Mais aussi pour la regen mana Permettre de stacker Les choses plus vite Etc On peut voir Il est archange Du côté de Kevin Donc c'est vraiment Je trouve que Knock Duck Fait un très très bon travail Depuis le début Et voilà Il est vraiment présent Il a su prendre Les bonnes décisions Après ils sont fait Un peu enfoncer la mid lane Ca reste assez compliqué Là dessus La mid lane qui s'est fait enfoncer Et derrière Oh la la il attend Encore une fois Oslot Oh la 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 ce gros chien Est-ce qu'il va aller le prendre ou pas Non voilà Il attend Il ne bouge pas Il ne bouge pas Il voit que le fils revient Est-ce qu'il va rester ou pas Knock Duck Knock Duck Qui s'en va Voilà Qui ne décide pas De prendre le trade là dessus Qui préfère peut-être Aller aider ses collègues Et vous voyez le petit trap là Qui est tendu De la part des Element Duck S'il est atteint Au niveau de ce buff Ce bush pardon Pour voir s'ils vont venir Warder un petit peu Mais ça n'a pas l'air D'être le cas On va plucher encore une fois Top Kevin qui va continuer de farmer Et là la game Qui commence à se poser Un petit peu plus Après toutes ces actions Au niveau des drakes On a pu voir que Les grosses actions Les grosses doses de dynamisme Arrivaient surtout Au niveau du drake Surtout au niveau Du Baron Nashor aussi Forcément au niveau Des prises d'objectifs Les prises de fight Etc Et après on s'occupe Plutôt de farmer C'est plutôt à l'avantage Des SK J'ai envie de dire Plus la game va durer Et plus les SK Vont pouvoir Honnêtement Faire un peu les mariole Parce que On l'a dit Et répété Leur composition Late game Est vraiment pas mal Après on a On a au slot Avec son fils Qui est Qui est pas super 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 bien Il a son Zonia Il a son Fleou de la Liche Mais c'est pas comme C'est pas le fils Qui serait à 6-0 Ou une connerie dans le genre Donc ça reste quand même Assez compliqué Donc on va voir Allez qu'est-ce qu'ils nous font Du coup On va faire un petit tour Du côté On va faire le point stuff Point stuff s'il vous plaît Donc on a Abyssal Récupéré par notre ami Zero-Zero Zero-Zero Qui part certainement Je pense Vu qu'il a un top D'amplification Pour évoluer en Seeker Armguard Et donc derrière Évoluer en Zonia Donc le Phantom Hourglass Non c'est pas ça C'est pas ça du tout J'ai juste trop joué à Zelda Non non Derrière il va partir sur Zonia Qui a un must have aussi Avec Abyssal C'est ce qui est très bien De la pénétration Avec ses bots Plus le déguisement hanté Donc c'est juste parfait Donc plutôt une bonne Une bonne chose pour lui Il a 1-0 Il a bien farmé également Pour voir c'est très serré Entre les deux top laners Donc il n'y a pas trop de soucis Et Osset qui a décidé De push un petit peu partout Voilà ça va être Ça va être des push après Il attend pour son Z Voilà c'est récupéré Vous voyez là Il a attendu bien Comme il faut Pour claquer les Z Tout simplement Pour pas laisser La possibilité Au fils d'aller l'emmerder Pendant l'écrivain Oh la jolie arrow Là de la Heche Qui a passé Est-ce qu'il va pouvoir Aller chercher l'ombre Derrière claquer de la Panda Bien joué Bon réflexe Mais la row de Candy Panda Qui était vraiment Très intéressante Après on rappelle Que la row de Heche Comment elle fonctionne C'est à dire que plus Elle va parcourir de distance Et plus elle va stun La cible longtemps Donc là il était à côté Vous avez pu voir Que le stun a duré Très peu de temps On a des Mercuris en plus Voilà donc ça divise par deux Enfin ça divise en tout cas Ça vous donne de la ténacité Et ça réduit un petit peu Les CC Donc là Nugduck qui s'en est sorti Assez aimant C'était plutôt bien Ouais la row C'est quand même Il est pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Quand Candy Panda Depuis le début Avec ses arrows Il est pas dégueulasse du tout Le mec Il vous arrive à en placer Des pas mal Depuis le début Donc ça se passe Plutôt bien Alors du côté D'ailleurs une question Du côté du chat Vous êtes plutôt quoi Vous êtes plutôt SK Vous êtes plutôt les Mondogs De ce qu'on peut voir sur la game Honnêtement Moi je suis pas Je suis pas un fanboy d'équipe Mais là pour le coup Je trouve qu'il y a eu Un très bon travail Des deux côtés Je suis vraiment fan De Nugduck Et honnêtement Je pense que les Mondogs Ont vraiment de quoi faire Sur cette game Même si leur composition Estait plutôt axée mid game Moi j'ai peur pour eux Pour le late game En fait C'est à dire qu'on a Kevin Qui est plutôt pas mal Et Candy Panda Vous voyez le choix qu'il a fait Est assez Est assez Voilà C'est là que ça prouve Encore une fois Que les mecs ont besoin D'être tanky Ont besoin De faire durer un maximum Tout simplement Parce qu'il nous a fait Un GA très très rapidement Avant son deuxième core item Il a pas fini son PD encore Il a un septembre empirique Pour régler un petit peu Mais il a pas fini de bêter non plus Il a fait IE first Et ensuite on est parti sur le GA On faisait plutôt SK Sur le tchat D'accord D'accord Beaucoup de gens Pour SK au final D'accord Mais moi je suis Honnêtement Je suis pas forcément Pour une des deux équipes Je suis pour le beau jeu Avant tout Je suis commandateur Mais c'est vrai Que je Si les SK gagnent Je trouve ça mérité Parce qu'ils auront réussi A tenir pour le late game Et si les Levandogs aussi gagnent Ben vraiment Nugduck aura fait un taf Assez monstrueux Et ils ont réussi à gagner Avec une composition Qui est en late game C'est souffle quand même Donc Au niveau des plays Il y a plus de plays A faire du côté des Levandogs Que du côté des SK Vu les persos Mais sinon Il y a matière A avoir du beau jeu Des deux côtés Et le Drake là Qui est de retour Voilà Qui a été très certainement Timé par les deux équipes On va peut-être tenter quelque chose Voilà Le petit pigeon Qui est envoyé de la part de Candy Pour TK ou sans servir C'est Aroslott Qui fait le tour aussi Au niveau du blue buff Et l'arro qui passe Qui va toucher une fois de plus Oh le très bon réflexe De le mettre Kevin En petite créature toute mignonne Pour pas faire des DPS Il claque son Seraph A eu flash Pour sa sortir Il prend Trichard Qui va récupérer le kill Et le fight qui est pris Le poisson qui touchera pas Malheureusement derrière C'est assez compliqué Les Levandogs Ils font un énorme taf Oslott qui a mis pas mal de dégâts Et vous voyez Candy Panda Qui DPS jusqu'à l'infini Et l'au-delà Le double kill De la part de Oslott Qui va tomber au final Derrière Très très bien joué Un trade kill Des deux côtés Du deux pour deux Oh man That fight Très très bien joué On a pu voir Candy Panda Absolument pas inquiéter De la game Voilà Le mec était derrière Il s'est dit Écoute je me balade Personne n'est vraiment emmerdé Donc aucun soucis Par contre peut-être C'est dommage Je pense de la part De Candy Panda De pas Être D'avoir gardé son cul activé Parce qu'il aurait pu Sloger Oula attention La Ketine qui arrive On a Dexter qui est derrière Le cul des familles On va aller chercher Peut-être un word trick Des familles Peut-être un word trick des familles Non oui non Il a pas de ward Le cul qui a été esquivé C'est bien fait de la part De Candy Panda Et son GA Il va essayer de forcer Un petit peu tout ça Ou il claque la barrière Pour pas perdre le GA C'est très bien fait Il temporise Le cul qui va peut-être toucher Le cul qui ne touchera pas Et derrière On attaque ce qu'il va tomber Bien fait Irakubot qui va aller chercher Très très beau place De la part de nos amis Les SK Et le slow derrière C'est récupéré Dexter qui va pas s'en sortir Il flash out Mais il ne s'en sortira pas Le membre Il va tomber Qui es-tu Dexter Es-tu un champion ou pas Tu vas peut-être tomber Mais non Le cul Il a loupé le cul Et il va se faire récupérer Par notre ami Irakubot Très très bien joué Et le double kill D'Irak derrière Suivi du Drake Enchaîné Oh là là Le bait de l'Infini Candy Panda Monstrueux là Sur ce bait Vraiment Vraiment très bon Il a essayé de bait jusqu'au bout Pour faire croire Qu'il allait faire perdre sur GA Et malheureusement Il y avait la Vous avez pu le voir Il y avait la barrière Qui a pu faire la différence Le Drake derrière Pour un double kill Pour Irakubot Superbement Superbement Alors sinon Il y avait de l'idée De part de Dexter Il a essayé de choper le golem Et il a loupé le golem Donc là je pense Il s'est fait un peu Le golem qui l'a dit Non Non tu ne me touches pas Je suis désolé Non 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 Je ne couche pas le premier soir Donc malheureusement C'est un peu fromage Pour Dexter Et là les Aska Qui prennent bien la game en main Bien joué Bien joué Bien joué C'était vraiment C'est un bien fait Candy Panda J'adore ce joueur aussi Alors je le préfère Quand il joue Vayne Mais là il nous montre Du beau jeu avec Saïch Et il nous a montré Une très très belle phase de bait Pourtant c'était pas mal De la part de Tabs et Dexter Qui ont voulu essayer De récupérer Drake Au cas où s'ils le faisaient Assez rapidement Derrière ils ont voulu Le chase un petit peu Le Q qui a été loupé On a pu voir un joli dux De la part de Candy Panda Qui a bougé un petit peu Qui a loupé le Q à Dexter Et malheureusement On ne va pas récupérer L'équipe derrière Et pire que ça On va tomber Plus donner le Drake A l'adversaire Donc ça c'est dur Ça c'est dur pour eux Après Voilà rien n'est perdu Même si plus la game avance Chaque seconde Passée Remènent les Aska Vers le late game Et ramènent donc les Aska Peut-être vers une victoire certaine Et ça ça fait peur Voilà je vais prendre Un petit peu D'homme qui fait peur Mais malheureusement C'est la vérité C'est la stricte vérité Donc ça risque Malheureusement pour eux De pas trop mal se passer Voilà Kevin qui va claquer Son Seraphim Pour tant qu'il a les dégâts Parce qu'il a beaucoup de mal À s'il est bien fait What ? What the fuck man ? Oh the fucking damage Oh le poisskai De un neck deck Neck deck Qui va peut-être tomber Qui prend la poisskai Et qui va tomber Je derrière Sur les coups d'assaut Oh la la bien joué Waouh Waouh Très très Waouh Très très bon damage On a garré un petit peu la diff Oula Mighty qui fait un petit peu le fou Alors je sais pas ce qu'il fait Mighty se fait complètement arracher Le fiant Candy Panda qui essaie de faire la diff Derrière on a l'utile de la part De Niv Qui va toucher Derrière Dexter Dexter qui est un petit peu dans la merde Le kick pour s'en sortir Mais ça ne suffira pas je pense Le Q et non Le dernier kick d'auto-attaque Qui va passer Candy Panda qui récupère Le kick fois de plus Tandis qu'on a 0-0 Qui sait le tenir Attention on a Ossot Qui va aller chercher Ossot qui récupère le kill Qu'il utilise On ira juste après pour temporiser Avoir ses coups Done Mais il va tomber derrière Sur les coups de Tabs Très très bien fait De la part de Tabs Tabs qui va se retrouver un petit peu Dans la merde 0-0 Qui va tomber aussi derrière Compliqué ce fight Un peu fouillé Mais on aura fait tomber au moins Le GA de la part de Candy Panda Donc Donc ouais Ça reste pas mal quoi J'en perdais mes mots Exactement J'en perdais mes mots Je me suis laissé surprendu Par les dégâts Que nous a sorti Que nous a sorti Une anecdote ici Et qui a complètement Arraché la tête En plus c'est un Rise Enfin je veux dire C'est pas le dernier des Mohicans C'est pas un random total C'est Rise Perso un peu Donc ouais Difficile Et on voit Tabs Tabs qui va essayer de s'approcher Le Baron qui est fait en sneaky Et Tabs qui sait pas trop Ce qu'il peut faire Le hold up total Ce serait que Tabs Une place en cul de génie Et qui vole le Baron Mais alors là J'y crois 0 Parce que sinon Il serait un peu trop fort Et le Baron qui va tomber Oh la la Nakedak Nakedak Qui va essayer d'aller l'aider Ça va tomber Et le Baron qui va être récupéré Jolie tentative tout de même De la part de Nakedak Mais ça ne suffira pas On va peut-être tenter quelque chose Voilà les plantes qui sont mis derrière Pour assurer leur entrée On s'en va Et le Baron qui récupère 35 minutes de jeu De la part des SK Qui nous font une très très belle game Voix de plus Et voilà on a un freeze On a un freeze sur Nakedak On sait pas pourquoi Voilà Nakedak qui est en pleine détente Allez Nakedak Non T'as pas trop envie de De te défreeze Pourtant D'accord Ok 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 C'est bon j'ai bien compris Tu ne veux pas Tu ne veux pas Ok Bon je vais recharger le stream Tout simplement Parce que merci 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 Bon merci Ah la 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 Bon en tout cas Les SK quand même Qui sont plutôt vénères Qui sont plutôt chauds Qui sont plutôt beaux Et qui nous montrent du très beau jeu Allez Youtube Non Asubu D'accord Youtube n'a pas l'air de fonctionner J'ai l'impression Ah si c'est bon Voilà Tac On revient au live S'il vous plaît Sans le son Ça peut être mieux D'accord Et en direct Ah d'accord Ok Alors je ne sais pas si Youtube est en partenariat avec AzubuTV La télé du passé Mais on revient au baron Donc pas de problème On va voir si ça va refreeze ou pas Le baron donc récupérez Attention Non pas de freeze C'est bon J'ai remis en 720p Faut le temps que la qualité passe Ne vous inquiétez pas Et Et non D'accord Ok bon Écoute Comme on dit chez moi Ah C'était un bait C'était un bait C'était un bait C'est bon ça revient D'accord Ok bon Je pense que c'était peut-être un petit bug de la TV Mais plus de peur que de mal On revient là dessus Au final Ça va sans trop de soucis Alors oui Comme on disait Le baron qui est récupéré par les SK Qui nous ont fait une très très belle phase de teamplay On a pu le voir Le blue buff qui va être un petit peu acharné aussi Ils vont essayer de récupérer la plante qui a été posée À part de Nif Nif qui joue très très bien D'ailleurs C'est vrai que j'avais presque envie de dire A chaque fois qu'il jouait Qui était son utile On a dit Ouais c'est Libic et tout Parce que j'ai trop envie Enfin j'ai trop envie J'ai trop l'habitude de voir Libic le jouer justement Là jouer Et là non Là non On a Nif qui nous sort un petit peu autre chose Et qui a un excellent support Que j'aime beaucoup En fait j'aime tout le monde Je viens de me remarquer J'aime tout le monde À part peut-être Snoopy En jungle Mais voilà Après Vraiment On a eu du très beau jeu Et je pense que là Malheureusement pour les Mondocks On arrive à un moment critique de la game On arrive On approche aux 40 minutes fatidiques du late game Qui font que là Quand on a un rise Et quand on a une age Quand on a tout ça Qui a réussi à très très bien sa game Qui suit plutôt pas mal Bah ça va être assez compliqué Malheureusement De faire quoi que ce soit Moi je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien demander aussi Votre avis Sur le tchat Mais là je pense honnêtement Que la game Elle est semi-cuite Tu vois Elle est pas tout à fait foutue Mais elle est semi-cuite C'est à dire qu'ils l'ont mis à chauffer Ils l'ont pas encore retourné Donc faut faire attention Après on est pas à l'abri De Srow City Srow City 1982 Parce que ça va très vite aussi A ce niveau là Mais bon La composition est quand même Difficile Donc on va voir Bon bah écoutez Ce baron ils essayent d'en profiter Ils vont pas bac Forcément Ils tentent les baits de l'impossible Donc ils vont juste continuer à pocher Faire l'effet essuie-gas C'est à dire On laisse Là pourquoi On a Osloot Qui au niveau de la mid-game Mid-lane pardon Tout simplement Parce qu'il a sa TP Et il est en train De faire quelques dégâts Joli Zonia de la part d'Osloot Voilà qui va éviter l'outil Le très bien esquivé Les dégâts De la part d'Osloot Et derrière Qui récupère le kill Et voilà Nugduck qui se fait complètement Outplay sur ce coup là Par contre Killa Zonia pour esquiver tout ça Elle lui a mis un petit peu Bah les damage Là Osloot Qui a 7-5 Qui commence à avoir vraiment Beaucoup de dégâts Rabadan Plus Flee ou Daish Laro qui passe derrière On engage Et c'est la porte ouverte A toute la flette On a Osloot Qui a disparu Littéralement là C'est au sens propre du terme Il s'est fait arracher la tête Derrière On a le rise Qui fait beaucoup de dégâts Tabs qui se fait arracher Le flion aussi En parlant là C'est assez compliqué Tabs qui tombe sous les coups Les cannes On est pas là Et la mid-lane Qui va tomber Laissant place à cet inhibiteur A nu Et on va essayer de le récupérer Du côté des SK Gaming Très très bien joué Une fois de plus 40 minutes de jeu Fatidique pour eux Et peut-être la game Qui va sonner le glas On a 50 secondes Avant le retour de Tabs On va peut-être essayer de finir Et je pense que c'est la fin Malheureusement pour les Lemon Dogs Qui vont s'incliner Très certainement Face aux SK Qui nous auront montré Du très beau jeu Tout au long de cette game La linkage Une fois de plus d'après Les racubotes Le route suivi derrière De la part de Nif Mais ça ne suffira pas La tour qui va tomber 0-0 qui fait cage 0-0 qui faisait complètement découpé Qui va tomber Malheureusement Qui se fait arracher la tête Et Zahira qui tombe Mais c'est pas trop grave Et la game qui est terminée Elle est SK Gaming Qui remporte donc la victoire Face aux Lemon Dogs Après un très très beau team play Un très très beau De très très beau team fight Vraiment superment bien joué Et là voilà C'est le Nexus Qui tombe Didi double play Oh man Oh Vraiment Vraiment Du très très beau jeu De la part des SK On voit Osloot La joie de vivre Voilà il est là Yeah I'm Osloot I'm Spanish You know I'm so good at this game Là il est trop content Alors déjà tu vas te calmer Osloot Parce que bon Il y a deux secondes Tu pleurais parce que t'avais perdu Non mais c'est vrai que ça 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 fait plaisir Voilà il est content Il saute sur lui même Surtout qu'ils ont pas Ils ont pas battu n'importe qui C'est pas Je veux dire La victoire serait moins glorieuse Et je suis pas péjoratif Quand je dis ça Mais c'est la vérité Si c'était les M.Y.M. par exemple Qui M.Y.M. Voilà ils sont un peu en dessous maintenant Là c'est quand même les Mondogs Qui sont en plein essor Qui sont très très bons On voit qu'il est content Notre ami Osloot Qui n'a pas d'écharpe C'est peut-être l'écharpe Qui le portait malheur Je ne sais pas Mais du coup Ça fait plaisir à voir pour eux Et ça redonne un coup de boost Aussi au moral Parce que quand vous perdez beaucoup Au bout d'un moment Vous avez envie de Voilà comme on dit chez moi De vous ouvrir les burnes Et de lire l'avenir à l'intérieur Donc c'est très très dur Et là bien joué vraiment De la part des SK Gaming Bah les amis On va couper cette vidéo Déjà vous remerciez d'avoir suivi Comme d'habitude D'être aussi fidèle La telle des génies Bientôt 50 000 abonnés Je pense qu'on a un peu la classe Bientôt 50 000 abonnés Tout ça c'est grâce à vous N'hésitez pas à partager la vidéo Comme d'habitude Si elle vous a plu Si vous avez aimé les commentaires Si vous n'avez pas aimé les commentaires Laissez un poule vert Si vous avez aimé les commentaires Laissez un pouce vert Si vous me détestez Laissez un pouce vert Sinon je serai obligé De venir vous péter la gueule Je pense que vous êtes habitué maintenant Je vous fais de gros bisous Et je vais cutter cette VOD Abonne-toi jeune chien maigre Et à très bientôt Clin d'oeil Hop Voilà la VOD est cut